Musique Chers amis, bonjour. Heureux de vous présenter une recette bien spéciale à notre séminaire nutrition et art culinaire. Ce matin, Dr. Petterson vous fera la démonstration d'un plat fait de proie d'angole, en anglais pigeon peas, et aussi avec un mélange de riz. C'est à elle la parole maintenant. Please. Hello, we are here for our cooking demonstration. Nous sommes là pour notre démonstration d'un cours de cuisine. Parlant de la source essentielle de protéines, les haricots. We are showing you the pigeon peas, green pigeon peas. Et nous vous présentons les pois d'angole. Very rich source of protein. Riche en protéines. And we will be mixing that with our rice. Nous allons mélanger cela au riz que nous allons préparer. So that we can have a balanced protein for the day. Ainsi, nous aurons un bon équilibre du point de vue protéines pour notre journée. Ce que je présente là maintenant serait suffisant pour une personne ou tout au moins une petite famille de quatre personnes. Et bien sûr, nous allons faire un petit mijoter des oignons et de l'ail dans un tout petit peu d'huile d'olive. Pour une famille de quatre personnes, disons deux cuillerées à soupe d'huile d'olive, vierge. Et une demi-tasse d'oignons et d'ail. Voilà un petit peu de l'oignon, déjà coupé soigneusement par notre équipe. Nous ajoutons nos piments, un tout petit peu, jusqu'à deux cuillerées à soupe de piment doux. Un petit peu d'oignons, oignons pays, selon notre langage. Jusqu'à deux cuillerées à soupe encore. Et vous placez sur le réchaud. On va mettre tout ça sur le réchaud, allumé bien sûr. Stove to cook. On va mettre cela. Until it's sauté, sautéing, and explain what sauté is. Le mot exprimé par Dr. Peterson, c'est un petit peu mijoter. Sauté, cooking on low heat. Mijoter à petite chaleur, à petit feu, ou à feu doux, ainsi. The pigeon peas is frozen. Les proies d'angoles sont gelées. And this is about four cups. On a à peu près quatre tasses de proies d'angoles dans ce récipient. Avec le sauté, en même temps, on remue un tout petit peu. On y ajoute un peu de persil. Bien frais. Et rappelez-vous, c'est juste mijoter un tout petit peu. On ne brûle pas l'huile. On y ajoute à peu près quatre tasses de proies d'angoles. On va diminuer la chaleur du feu. All right, we just added a teaspoon of cumin. On y ajoute, par exemple, là maintenant, curé à soupe de cumin. Cumin is very good for the body in reducing cancer. Le cumin est très bon pour le corps et ça réduit les risques de cancer. Juste pour vous montrer le cumin. Also, we just added some fresh garlic. On va y ajouter un peu d'ail aussi. Un peu d'ail. L'ail moulu. L'ail en poudre. And paprika. Un peu de paprika. Paprika doux. One teaspoon of paprika. Aussi une cuillerée à thé. We use one tablespoon of mixed herbs. These are ground herbs. On utilise de l'herbe de Provence. Une cuillerée à soupe d'herbe de Provence. It's a mixture of basil, parsley, dried. Dans l'herbe de Provence, c'est tout un mélange de différentes herbes. Add flavor to the food. Et ça apporte un peu plus de saveur. Basil is also an herb that helps to reduce, improve the immune system. Le basilic est aussi un produit qui renforce le système immunitaire. Vous voyez donc que toutes ces herbes nous sont profitables. Il est évident que... Vous avez une idée de la façon que cela se présente. Then you add your four to six cups of hot water. Et maintenant, nous ajoutons à peu près six tasses d'eau chaude à ce que nous vous avons déjà présenté, à savoir nos pois d'angole avec tout l'assaisonnement qui vous a été présenté. We're waiting to add our rice. Once the peas boils, we add the rice to it. Quand nos haricots, nos pois d'angole seront bien cuits, nous allons ensuite ajouter le riz. This is about four cups of rice. À peu près quatre tasses de riz. All right. So this will make a family even more than four. Ce serait à peu près pour une famille de quatre personnes. Nous jetons un petit coup d'œil pour voir comment les choses se passent. Okay, so you can get the rice. Nous souleverons le couvercle. We can add our rice. Just add it in. On y ajoute maintenant le riz. Ce n'est pas la façon dont vous avez l'habitude de préparer. Put the whole rice in. The whole thing. We can also add coconut milk to this recipe. On peut ajouter à cette recette un peu de lait de coco. The seasoned salt has paprika in it. That's why it looks this color. Any grocery store has seasoned salt. Et les grands magasins de diététique ont en général ce sel que nous vous présentons amené directement de Zoriano, United States. Yeah, but you can get it here. It's supposed to be here too. While the product is boiling, the rice and peas. Pendant que le riz et les haricots. You want your rice to stay grainy and soft. Pendant que tout cela cuit, on souhaite que le riz reste en grain. Que ça ne soit pas en match. The key to that is to turn the stove down very low. On va bien sûr ramener le feu de façon très douce. On va y aller pour que ça soit très bas. The idea is so that the water can be absorbed into the rice without breaking kernels of rice. Ceci permet à l'eau d'entrer progressivement dans le grain de riz sans que ce grain éclate et que le tout ne devienne pas trop mou. Nous avons donc nos pois d'angole et le riz. Nous nous déplaçons maintenant, docteur Fetasson et moi-même, pour vous présenter une autre recette. Et nous avons de l'aubergine qui va être écrasée progressivement avec des mains fortes, des mains d'homme à la fourchette. Nous ne le passons pas au mixeur, mais ce sera écrasé à la fourchette. C'est de l'aubergine qui a été préparée, pelée, coupée et brouillie. Et là maintenant, on l'écrase à la fourchette. Nous allons mettre tous les ingrédients pour assaisonner nos aubergines. On a bien sûr du piment doux, on a de l'oignon, on a de l'ail. On va faire un petit mijoté. Again, sauté, low fire. Un tout petit peu d'huile d'olive. Un feu très doux. Il n'est pas question de brûler l'huile. Oh, we need this on. Two tablespoons of oil. Deux cuillères à soupe d'huile. Half a cup of pimentos chopped. Un peu près une petite coupe. Chopped pimentos. De piment doux. Un peu. Two tablespoons of garlic. Deux cuillères à soupe d'ail. D'ail haché, bien sûr. Quatre. And a half a cup of chopped onions. Une coupe, petite coupe, petite tasse d'oignons hachés. And our, these are spring onions. À peu près pareil avec oignons pays. Quarter cup. À peu près un quart de tasse. And you saute that. Et on fait sauter tout cela. Vous savez bien que lorsqu'on fait la cuisine, les cups ou les tasses sont bien définis pour leur taille. Il y a même, ces choses sont vendues pour qu'on ait exactement les mesures. All right, we come back to our chopped eggplant. Nous sommes là avec nos aubergines. While that's sautéing. On va, pendant que le reste est en train de mijoter, de revenir. Eggplant is about three or four cups of chopped eggplant. On va y mettre à peu près quatre portions. Four cups of chopped. Quatre tasses d'aubergines. Just a little more. Déjà préparées. Nous avons des bras puissants qui nous apportent les condiments. Paper towel. Voyez bien, ces bras-là, on en a besoin. Excellent. Tout sera enlevé de la grande casserole. Pour apporter du goût aux aubergines. Et là, le tout sera bien remis ensemble. Right, so he's added to it. Yeah, he did. On va bien mélanger. Okay, thank you. Okay, so now we will add our breadcrumbs to this recipe. On va ajouter un peu de chapelure, de pain. Because we are making patties. Parce que nous sommes en train de faire des pâtés avec. Nous ferons des pâtés avec cette pâte d'aubergine. Des pâtés. Eggplant can be made in various different ways. Et bien sûr, les aubergines peuvent être utilisées de différentes façons. You can steam it and eat it plain. Vous pourrez les passer au feu, les manger comme cela. But for variety, it's nice to make it into a pâté. Et il est aussi agréable d'y apporter quelques autres ingrédients. Par exemple, là, de la menthe. This is about half a cup of slivered almonds. À peu près la moitié d'une tasse d'amande effilée. Rappelez-vous, nous sommes en train de préparer tout ce qu'il faut pour faire des pâtés. Nous y allons ajouter encore de certaines herbes et aussi nos ingrédients, nos épices. On va y ajouter encore d'autres herbes. Cumin. Du cumin. Yes, and the herbs. Du cumin. Just about like a teaspoon. À peu près comme une cuillerée à thé. Cumin, you don't use a lot. It's very strong. On n'utilise pas beaucoup de cumin. Half a teaspoon. Même, on dirait, la moitié d'une cuillerée à thé. And this is about the herbs, the dry herbs. L'herbe de Provence, que vous connaissez bien, c'est tout un mélange. On y met à peu près une cuillerée à soupe. One teaspoon. En réalité, une cuillerée à soupe. Garlic powder. Where is my garlic powder? Un petit peu de poudre d'ail. Un peu de poudre d'ail. Nous sommes un petit peu plus généreux avec l'ail. Okay, garlic powder. Une bonne cuillerée. Je ne dis pas trop. Oui, une bonne cuillerée à soupe. Garlic powder you can enjoy because it's very good for cancer protection. C'est très bon pour la protection anti-cancer. Has no salt either. Vraisemblablement, pour faire sortir les impayés. More breadcrumbs. Un peu de chapelure. I'm going to throw out. What we will do is form patties. Nous ferons des pâtés. Or burgers. We need oil on this. Ou de petits burgers. Nous allons un petit peu goûter pour voir comment ça se présente. Et nous allons regarder comment nous procédons. Regardez bien les mains du Dr. Peterson. Comment elles procèdent pour faire ces petits pâtés. And it's baked in the oven. Des petits steaks. De petites galettes. Voilà, je suis réconcilié avec le mot. De petites galettes. De petites galettes d'aubergine, bien sûr. On va appeler ça galette d'aubergine. On va goûter pour voir si on a mis tous les ingrédients qu'il faut. On va y ajouter un petit peu de sel d'assaisonnement. Et ici, nous avons non seulement du sel, mais aussi différentes herbes là-dedans. Et ça apporte, bien sûr, le goût. Ça donne du goût. Et tout ça va être bien mélangé. Du sel d'assaisonnement. Du sel assaisonné déjà. Du sel préparé. Donc ce sel assaisonné, c'est du sel dans lequel il y a différents ingrédients. Et ceci apporte davantage de goût à la préparation. Et tout ceci, c'est maintenant des légumes d'assaisonnement, ou plutôt des légumes assaisonnés. Et nous allons mettre maintenant les galettes sur une plaque afin de mettre tout cela au four après. Les galettes vont être préparées de façon minutieuse. Ce que l'on peut utiliser encore comme méthode pour préparer les aubergines, c'est de les mettre au four avec la peau. Ça va les ramollir déjà. Oui, ça ne se désagrège pas. Nous n'avons même pas besoin d'œufs pour maintenir le tout ensemble. Je pourrais dire qu'à la place, on pourrait utiliser de l'avoine. Et le liant serait suffisant avec l'avoine. Rappelez-vous, nous vous avons présenté l'avoine comme étant un liant qui pourrait remplacer les œufs. Quand ces galettes seront terminées, quand elles auront été passées au four, on va les mettre au four. Et naturellement, il est évident que je ne répéterai pas à 370 degrés, puisqu'elle parle de Fahrenheit. Nous mettons ça autour de 150 degrés. All right, the other thing that we would do is have a tomato sauce. Nous pourrions encore utiliser un peu de sauce de tomate. Tomato sauce. On va faire mijoter un tout petit peu d'oignon. Some people may use the spaghetti sauce. Certains peuvent utiliser la sauce de spaghetti. But we are going to make our own sauce from the tomato sauce jar. Nous faisons notre propre sauce à partir de la sauce de tomate. A tablespoon of oil. Une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Half a cup of onions. Une quart de tasse de tomate. A tablespoon of fresh garlic, chopped. Une cuillerée à soupe. Et pimentos. Et nous prenons aussi nos piments. About a half a cup of pimentos. Oh, you already have some. Un quart, un quart, ou une demi-tasse. Nous allons maintenant contrôler notre riz. Nous contrôlons la cuisson de notre riz mélangé au pois d'angole. On va ajouter un peu de lait de coco. On va mettre à peu près deux tasses. Vous voyez, la réhabilitation du lait de coco, de préférence, fait à la maison, ce serait encore mieux. Nous remions un petit peu la sauce. Nous y ajoutons un peu de vos oignons, à peu près deux cuillères de la sauce. About a half a cup, quarter cup, because it's only one jar. Tablespoon, I would say. It's only one jar we're looking at, for one jar. On va mettre pour un bocal, à peu près une cuillerée et demie à soupe d'oignons. You simmer and let it on low heat. On va mettre, on va laisser chauffer légèrement. Add a tablespoon. On y ajoute une cuillerée à soupe de jus de citron. Et puis, on y ajoute un petit peu de miel. Un petit peu de miel. Un petit peu de miel, parce que vous voulez que le flavor soit sorti dans la sauce de tomate. Un petit peu de miel, à peu près une cuillerée à soupe. Non, si c'est tea, but she... Teaspoon, but remember, I have a big pot in here, so I can't... I'm giving you the recipe for just one jar. Ce serait juste pour un bocal, que nous vous donnons à peu près les ingrédients. Nos galettes d'aubergines semblent être au point. These, you turn them over. Ah, on va maintenant retourner ces galettes, pour que cette face puisse aussi brunir. No, it goes back just for a few minutes. Oh, okay. Because it's supposed to be in half hour. It was too high, yes. It was too high. En principe, pour la cuisson de nos galettes, nous attendons à peu près une demi-heure. Nous pensons là pour le moment que ce n'est pas encore bon. C'est pour cela que nous les retournons, pour que la cuisson soit plus complète. Right. Just for about five minutes, we put it back in the oven. À peu près encore cinq minutes. Hope that you enjoy these recipes at home. Nous souhaitons que vous puissiez profiter de ces recettes à la maison. They are also very nutritious and very delicious. Et ces recettes sont très délicieuses, sont très agréables, et aussi riches pour notre santé. So bon appétit. Alors, bon appétit. My favorite word. C'est mon mot préféré. Et je me rends compte que j'ai traduit. Ce n'était pas nécessaire. Mais on vous l'a dit, bon appétit. Yes, very good. On vous l'a dit, bon appétit. Abonnez-vous !